Salut à tous et à tous, c'est Comics Force. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achats comics. Des comics que vous aurez sûrement vu un petit peu, 2-3 dans la vidéo d'avant. Mais en tout cas, je vais vous montrer mes comics du mois d'octobre. J'avais dit justement en septembre que j'allais en acheter moins, mais j'ai eu beaucoup d'offres d'occasion. Il y a 2-3 trucs pour lesquels j'ai craqué. Du coup, on va commencer tout de suite. Et il y a pas mal d'achats diversifiés. Donc, on commence directement par la sortie Panini pour laquelle j'ai craqué ce mois-ci. Faut savoir, d'ailleurs, je suis un peu malade. Du coup, si ma voix est un peu bizarre par rapport à l'habitude, c'est juste que je suis malade. Je suis prêt à la gorge, du coup, voilà. Mais bon, fais quand même la vidéo, ça ne change rien. Du coup, oui, je n'ai pas pris beaucoup de Panini ce mois-ci. Voir même pas du tout, presque. Mais j'ai quand même succombé pour le petit achat Day One à chaque fois. C'est du coup le Marvel, non, ce n'est pas Must-Have, c'est Next Gen de Miles Morales. Donc, le tome 3. Même si ce n'est pas numéroté, c'est quand même le tome 3. 10,95€, toujours la pastille qui s'enlève. Donc, c'est la suite du run de Dendis et de David Marquez au dessin. Bon, je n'ai pas spoil trop et tout. Mais en gros, c'est la suite, 10,95€. Je l'ai pris, c'est sorti là ce mois-ci. Du coup, voilà. Ensuite, je vais enchaîner rapidement avec deux trucs qui ne sont pas vraiment des comics, mais que j'ai pris parce que je me suis dit, pourquoi ne pas les mettre ? C'est deux trucs que j'ai achetés en même temps que Miles Morales. C'est ces deux mangas-là que je présente rapidement. My Hero Academia, à tome 30, que vous aurez sûrement vu dans une vidéo des rubriques de Jay, qui en a parlé. Moi, je ne suis plus que ça, comme ça, donc voilà. Et One Punch Man, pareil, le top 23, que j'ai pris ce mois-ci. Donc là, on va s'intéresser aux comics et on va commencer par les occasions. Les occasions, c'est 80% de mon achat ce mois-ci. On va commencer par une occasion que j'ai eue à 4€. Et ça va vous surprendre parce que je ne prends jamais de DC. Mais ce mois-ci, il y a eu du DC. Et c'est Batman Metal, entre autres. Parce que ce ne sera pas le seul type DC, vous allez voir. le Batman Metal de Scott Snyder, qui a fait beaucoup parler en bien et en mal aussi. Je l'ai eue à 4€. Donc 4€, non 5€. C'est pour ça que je l'ai pris d'occasion. Il est en état à 9, on va vouer que ça va être à quelque part et tout. Et à 9, à 5€, je me suis dit, bon bah, je vais le prendre. Je vais tenter le coup pour 5€, c'est rien. Donc voilà. Donc je ne l'ai pas encore lu. Je n'ai pas vu ce que j'ai acheté encore. Mais voilà, pour 5€, je l'ai pris. Je vais tenter le Batman Metal. Si j'aime bien, tranquille. Si je ne l'aime pas, je vais le revendre à 5€ aussi. Et bon, ça partira à 5€. Ça va se faire juste une lecture en plus. Donc voilà, je vais tester ça. Batman Metal, le tome 1. Ensuite, hop, un comics que je voulais depuis très longtemps. Fire Power. Donc de Robert Kirkman et de Chris Samy au dessin. Donc pourquoi je le voulais depuis 30 ans ? Je pense que c'est du Kirkman et que ça m'est vraiment beaucoup intrigué. Excusez-moi. D'ailleurs, là, c'est le tome 2. Je vais vous montrer le tome 1 surtout. Ça m'est beaucoup intrigué à l'époque où c'est sorti. Donc c'est du Fire Power. C'est du Delcourt. Non, de chez Delcourt. Les dessins sont vraiment, vraiment beaux dans leur style. Mais c'est vraiment beau. Du coup, c'est de l'un des que je vais vraiment découvrir. D'ailleurs, le tome 3 sort ce mois de novembre. Je ne sais pas si je vais me le prendre en direct. Parce que là, les deux, j'ai eu d'occasion. J'ai eu à 10€ chacun. Donc ça me fait 20€ les deux tomes. Donc c'est très, très intéressant. Mais voilà. Du coup, avant de prendre le tome 3, si je le prends, je vais d'abord redire ces deux tomes-là. Belle édition comme d'Abdelcourt. Je trouve qu'ils font vraiment, vraiment le table en ce moment. Entre les intégrales de Invincible, ceux-là, Deutre Indégramme qui sortent aussi en ce moment. L'intégrale de Tony Chu que j'ai spoil. Je vais sûrement prendre le mois prochain. Tony Chu qui sort le 24 novembre. Mais ils ont fait les intégrales. Je crois que c'est l'édition de Garry-Banthuesque, un truc comme ça. Mais en gros, c'est vraiment beau. Ça me tentait vraiment. Je me suis dit, allez, c'est du Robert Kekman. C'est comme une valeur plutôt sûre. On a des pages comme ça. Excusez-moi, mais c'est vraiment super beau. Ça me fait penser un peu à la couleur de Superman Identity 4. Oui, il me semble que c'est ça le titre. Ça me fait vraiment penser à cette cover. Mais vraiment super beau. Donc je vais tenter. Je vais tenter. Je vais lire. Du coup, j'ai eu les deux tomes, forcément. Le tome 3, je ne l'ai pas du coup, comme j'ai dit. À voir. Franchement, à voir. L'édition est toujours aussi belle. Du coup, je l'ai eu d'occasion. Mais c'est du com9. C'est vraiment, vraiment... Ah, vous voyez là, hop. Il n'y a pas le prix, justement. Non, on n'a pas le prix. Il n'y a pas le prix. Mais donc voilà. Je vais tenter ça. Firepower. Ensuite, Enrique et Morty, que je vous ai montré dans la vidéo d'avant, de la semaine dernière. J'ai eu 3 titres d'occasion ce mois-ci pour compléter la série régulière et les spin-off un peu, les tag-in. Donc, le Reiki et Morty de la série régulière. J'ai eu le tome 9. Là, il y a le tome 11 qui est sorti. Mais moi, j'ai eu le tome 9 d'occasion. Hop, on veut voir. Est-ce qu'on peut voir ? Hop. Non, 15,90, ce n'est pas ce prix-là. Il n'y a pas le prix de l'occasion. Toujours pas. Il n'y a toujours pas le prix de l'occasion. Du coup, j'ai eu le tome 9. Occasion de l'outure parfait état. Et le tome 7. Voilà, 15,90, c'est le prix de base. Mais je crois que je les ai eu à 11 euros, je crois que je te sens. Donc voilà, j'ai un petit trou. Il m'en est juste le tome 8. Et j'ai les 10 premiers tomes de la série régulière. Compléter d'occasion. Donc, c'est vraiment super, super simple à compléter d'occasion. C'est régulière. Je n'ai pas tout lu encore. Je n'en suis pas encore au tome 7. Mais là où j'en suis, c'est super, super sympa. Ça, c'est bon délire. C'est dans la continuité de la série. C'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Donc, je vais dire ça. Avec, oui, des planches un peu inégales dans ce tome-là. J'ai des vérités. Parce qu'on se retrouve avec des planches comme ça. Bon, ça a son style. Ce n'est pas moche parce que c'est Duric et Morty. Donc, ça a son style. Mais des fois, on se retrouve, voilà. Juste avant, on a des tomes, des pages comme ça. Où vraiment, c'est vraiment beau. C'est vraiment des belles pages. Donc, un peu bizarre. Mais bon, c'est Duric et Morty, du coup, on n'est pas non plus à cheval sur les... Vous voyez, ces dessins-là sont vraiment très, très beaux, je crois. C'est vraiment des dessins faits sur Ordi, même. Mais voilà, c'est Duric et Morty, du coup, on n'est pas à cheval non plus sur les dessins. Donc, voilà pour ces deux tomes. Et aussi, évidemment, le tome spin-off de Duric et Morty, Donjons et Dragons. Donc, le tome 2. Je ne vais pas réexpliquer ce que c'est. Si vous voulez voir un peu ce que c'est, ce que j'en pense de Duric et Morty, dont les spin-offs. Allez voir la vidéo d'avant, la vidéo de la semaine dernière, où je parle de tous les tomes de la série régulière. Et surtout, de tous les spin-offs. À part un que je n'ai pas. Descends super beau. Voilà, il y a beaucoup de bulles. Ça continue l'aventure un peu. Je ne vais pas spoiler parce que c'est tome 2. Ça continue l'aventure. Bon état comme d'hab. Rick et Morty. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Et enfin, on passe à des comics que j'ai achetés. Je n'aurais jamais pensé les acheter. Là, je les ai achetés. Je vais vous montrer un petit bout. Vous l'aurez reconnu. Bam ! Du Future States. Du Batman Future States. Il n'y a pas que ce tome-là. Alors, pourquoi j'ai acheté Batman Future States ? J'aimerais faire une vidéo plus complète de ce que c'est Future States après. Donc, Batman Future States, c'est en gros le futur d'Odyssey, d'Odyssey Comics. Avec justement, là, on voit tome 1, année 2024-2025. Mais ça peut aller plus loin parce que là, c'est le tome 1. Ce sera en deux tomes pour le tome de Justice League et de Batman. Donc, j'ai acheté celui de Batman qui est fait du coup par John Ridley. Ce ne sont pas les auteurs qui m'ont attiré pour le coup. Mais c'est vraiment, j'avais envie de dire d'Odyssey. Ça faisait hyper longtemps. Je me suis dit, pourquoi pas ? Je sais qu'il ne faut pas grand-chose pour lire ça. Certains conseillent un peu la saga de ce mécanisme et tout. Ce n'est pas pour ça que j'ai pris un oeil. Ça n'a aucun rapport. Mais bon, vous pouvez lire ça. D'après mes contacts, on peut vraiment, vraiment, de ce qu'on m'a dit, on peut vraiment lire ça et profiter parce que c'est dans un futur. Si vous connaissez les personnages de l'univers du Batverse ou de l'histoire tout court, vous allez aimer. Du coup, à l'inter de ce tome-là, c'est 35 euros, il me semble, ce tome-là. Du coup, ça, c'est du neuf. On a du coup Batman et Superman. On a les sirènes de Gotham. Ça, je suis un peu moins fan en général. Donc, on va voir ce que ça donne. Le nouveau Batman, ça m'intéresse vraiment de voir un peu ses nouveaux super-héros. Robin, Harley Quinn. Bon, Harley Quinn, voilà. Les outsiders et les bad girls. Donc, tout ce qui est un peu héros féminin. Je suis d'ici, en général, je suis assez déçu parce que je trouve ça un peu mou, un peu nul, un peu fan service. Nous, on va voir. Donc, justement, on va aller Superman. C'est très, très beau. Pour ce qui est du scénariste ou du dessin, je ne connais pas du tout. Je ne connais vraiment pas. Mais en tout cas, visuellement, c'est très beau et je suis impatient de lire ça. Donc, voilà. Hop, le tome 2 qui sort, ce n'est pas écrit ici, mais c'est le 5 novembre. Il est déjà sorti, justement, quand la vidéo sort. Donc, c'est assez intéressant. Et du coup, ce sera 2025 à 2027 pour le tome 2. Donc, voilà pour Batman. Ensuite, un corps de Future States. On va reçom Justice League. Donc, là, c'est 2027-2030. Là, on connaît un peu plus ceux qui ont... Enfin, je ne connais plus, déjà, ceux qui ont fait ça parce qu'on a Brandon Thomas. C'est surtout Renvé. Il a vu que, pour le coup, c'est une découverte de l'année dernière et que j'apprécie énormément. Je suis assez impatient de voir tout ce qu'il fait. J'ai envie de dire, quand je vois Rambeek, je peux acheter pour Rambeek. Parce que j'aime vraiment ce qu'il fait en général. Justice League, j'ai vu des retours... En fait, les retours de Future States, ils ne sont pas mauvais pour le coup. Je trouve qu'ils sont plutôt bons en plus. Mais bon, il y a forcément... C'est inégal parce que c'est plusieurs titres. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais, forcément. Là, ce qui m'a vraiment attiré, c'est vraiment cette nouvelle équipe du Justice League. Parce que moi, avec du Justice League de base, je ne suis pas fan des héros d'ici de base. Tout ce qui est Superman et tout. Pour ce que je connais, je ne suis pas fan. Pour le coup, Flash, pareil. Wonder Woman non plus. En fait, j'ai vraiment juste Batman, Jeff... Joe Jones, non. Green Lantern, on confond les deux maintenant. Et Aquaman, j'aime bien. Même si je ne connais pas vraiment bien l'univers. Il n'y a que le Batverse où je suis fan avec les ennemis aussi. Mais là, vraiment, il y a une nouvelle équipe qui m'attire. Vraiment, j'ai envie de les découvrir. Parce que c'est vraiment plus diversifié. On voit justement une Wonder Woman un peu... Pas mexicaine, mais un peu Latina. On a une Green Lanterne noire. Mais il me semble que ce n'est pas la première fois qu'on a un héros noir au sein des Green Lanternes. Il me semble, je ne suis pas sûr. Le Batman... Je ne me rappelle même plus son identité secrète. J'avoue que je ne me suis même pas fait spoil. Donc, je vais découvrir ça. Il me semble qu'il est aussi afro-américain, un truc comme ça. Mais tu vois, c'est un nouveau Batman. Flash, c'est pareil. Je crois que c'est une fille d'ailleurs. Là, il me semble que c'est Aquaman. Du coup, la personne qui remplace Aquaman, il me semble, du coup. Ça doit être sa fille, un truc comme ça, je pense. Je ne sais pas du tout. Mais ça m'attire vraiment, vraiment, vraiment. Du coup, à l'intérieur, on a du Flash, les King Titans aussi. Shazam, Aquaman, la Ligue des Ténèbres, Nubia et la Suicide Squad. Suicide Squad, pareil, on verra. Pour ce qui est graphique, c'est beau. Il n'y a rien à dire. Bon, c'est beau. En fait, ça se regarde. Il y a des belles planches. Là, ça part un peu dans tous les sens, je trouve, en termes de couleurs. Mais c'est vraiment beau. Donc, on voit qu'il y a du cosmique. Ça m'intéresse vraiment. Je vais dire ça. En fait, je trouve ça vraiment beau. Là, vous voyez, les planches. Surtout que j'ai failleté un peu. Mais les planches dans ce qui est Aquaman, dans ce qui est dans l'univers aquatique, je trouve ça magnifique. Je ne sais pas si vous voyez juste cette planche-là. Ce n'est pas une full page et tout. Mais je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Vraiment à voir. Je vais lire et je vous ferai un retour sur ça. Je vais vous faire une vidéo dans tous les cas qui se prépare. Pourquoi ? C'est quoi Future State ? C'est mon avis dessus. Et en gros, quand j'aurai lu ça, je ferai un petit retour pour voir vraiment. Ça m'intéresse vraiment. J'espère me rallier à la cause d'ici une fois pour toutes. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment pas réussi. Et là, du coup, le Superman. Alors, pourquoi je l'ai pris ? Alors, un peu pison, mais pour une grande partie d'une pour compéter Future State. Parce que c'est les trois titres de Future State. Après, on part sur Infinite Frontier. Du coup, c'est pour ça, quand même, que je lis Future State pour voir un peu la transition. Même si Infinite Frontier, ce n'est pas vraiment un reboot. Parce que c'est censé être encore d'ici Rebirth. Mais bon, on verra. Future Man, alors c'est 2050, tu as 3000 là. Pour ce titre-là, il n'y a qu'un seul tome. Et la cover, je la trouve magnifique. Vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, pour le coup. Parce que moi, je n'ai jamais été fan de Superman. Je n'ai jamais trouvé qu'il dégage quelque chose. Je n'ai jamais compris tout ce délire autour de Superman. Mais là, cette cover, je la trouve incroyable. Ça me fait penser un peu à du Daredevil. Un peu un super-héros. Ça fait un peu super-héros urbain, pour le coup. Ça n'est pas Dieu comme il est un peu super-héros un peu divin, limite. Parce que voilà, il a des super-powers super-forts et très puissants. Là, on voit, du coup, vieillissant, forcément, on voit qu'il a pris des rides. Ça me fait penser aussi fortement aux pères dans l'inversible, excusez-moi. Ceux qui auront un rêve comprendront. Je trouve qu'il leur ressemble énormément. Du coup, à l'intérieur de Superman, c'est aussi ce titre-là, il me semble. C'est dans une fin de frontière, parce qu'il y a toute la polémique autour du fils de Superman. Polémique qui, pour moi, je trouve ça complètement con. Ils font ce qu'ils veulent. Je n'ai pas compris pourquoi parler sur ça. Étant donné que c'est son fils, en plus, donc il ne change même pas le super-héros en soi. Enfin, bref, à l'intérieur, il y a beaucoup de titres. Il faut savoir que là, du coup, c'est 500 pages. Les autres, ça a à peu près 360 pages. Là, on est sur du 550 pages. On a tout recoupé dans la 7 tonnes, donc c'est ça qui est pas mal. On a du Superman, du Mister Miracle, que j'aimerais bien découvrir aussi, que je ne connais pas. Le Gardien, Superman encore. Midnighter. On a du Kara Zor-El. Ça, je ne connais pas, donc c'est Superwoman, à ce que je comprends. Le Pisteur Noir, Lex Luthor, évidemment, que j'ai envie de découvrir. Superman et Wonder Woman, la Légion des super-héros. Et enfin, la Maison des Hells. Donc, je suis assez impatient de dire ça. Niveau dessin, je trouve ça très beau. Bon, il y a des écarts. Là, par exemple, ça, c'est une première quête, il me semble. Je ne trouve pas ça foutu du tout. Je ne trouve vraiment, vraiment pas ça foutu du tout. Mais il y a vraiment des belles planches. C'est ça que j'aime, en fait, c'est que c'est un peu un recueil, un peu à les filles du univers Rebirth, qui était sorti le premier jour de Rebirth, le premier tome qui était sorti de Rebirth, où ça nous présentait un peu toutes les séries. Là, c'est un peu le même délire, en fait. C'est un peu ça avant, plus complet, évidemment, parce que là, on n'a pas que le premier numéro, on a tout. Mais c'est un peu ça avant de découvrir Infinite Frontière. Donc, du coup, mon souhait, en fait, c'est vraiment de lire ça. J'espère aimer cet homme-là et enfin, du coup, me diriger sur Infinite Frontière ensuite. Tout en continuant Marvel. Je ne délaisse pas Marvel, iComics, Delcourt. Juste que, voilà, Marvel, j'aime ce que je lis, mais certains trucs m'attirent un peu moins que d'autres. Donc, voilà, je lis ce que j'ai envie de lire. Je n'ai pas envie de suivre une tendance parce que j'aime que Marvel. Du coup, je ne lis que du Marvel. S'il y a un truc qui m'intéresse, c'est d'ici, Delcourt ou iComics ou Vestron ou je ne sais autre, j'irai là-bas. En tout cas, voilà, c'était tout. Enfin, c'était tout. C'était déjà beaucoup pour mon achat comics du mois d'octobre. On se retrouve le mois prochain en termes d'achat comics pour l'achat comics de novembre. On verra si j'espère essayer de vous sortir une vidéo entre temps. Normalement, il y a des vidéos qui seront préparées entre temps. Donc, voilà. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter ce que vous pensez des titres que j'ai présentés. Si vous les avez aimés, si vous les avez lus. Surtout, donnez votre avis sans spoiler, évidemment. Likez la vidéo, abonnez-vous. Merci encore à ceux qui me soutiennent, même le mois que j'ai passé sans faire de vidéos. Merci énormément. Merci de continuer à vous abonner et à partager si vous en avez envie. Et sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée.